Il ne laisse personne indifférent, décrié par certains, il est aussi apprécié par d'autres. Il, c'est Constant Omari, numéro 2 de la Confédération africaine de football et président de la Fédération congolaise de football. Devant nos caméras, Constant Omari se livre sans détour et sans concession sur la sélection congolaise et plus largement sur le football en Afrique. Rencontre avec Constant Omari, c'est tout de suite. Bonjour Monsieur Omari. Bonjour. Alors, nous souhaitons savoir quel bilan dressez-vous sur le parcours des léopards de la République démocratique du Congo lors de cette CAC 2019 ? Écoutez, éliminé au deuxième tour, le bilan peut être élogeux. Malgré le potentiel que regorge cette équipe, j'étais le premier très déçu parce qu'on a mis beaucoup de moyens, une préparation dans un environnement idéal. Mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les deux premiers matchs, l'équipe est restée un peu latente avant de se réveiller au troisième match. Alors, on a eu droit à de nombreuses vidéos qui ont fait pas mal réagir durant cette canne, notamment celle des excuses des joueurs après la défaite contre l'Ouganda ou encore une autre dans laquelle vous tenez un discours très ferme. Alors, quelle était l'atmosphère au sein du groupe ? Écoutez, en tant que président de la Fédération, j'étais le commandant suprême de cette équipe nationale. Et je devais les réveiller. D'abord, leur demander, comme je disais tout à l'heure, qu'on avait mis beaucoup de moyens dans cette préparation, alors que la population connaît une misère, qu'elle ne dit pas son nom. À partir de ce moment-là, je devais leur demander d'être conscient de tous les efforts qui ont été fournis par le chef de l'État, le gouvernement, la Fédération, et qu'ils n'avaient pas se comporté comme des petits sénateurs ou des enfants gâtés. Voilà. Alors, avec cette canne, bon nombre de voix se sont élevées aussi pour décrier la gestion de la Fédération. Et vous pointez du doigt également, vous. Est-ce que vous comprenez ces attaques ? Madame, quand nous gagnons, ce n'est pas M. Marie. C'est le chef de l'État, c'est le gouvernement, c'est l'entraideur. On ne sait jamais M. Marie. Mais le jour qu'on perd, c'est M. Marie. Donc, je suis habitué à ce genre d'attaques qui ne me disent absolument rien. Je suis devenu comme un canard. Vous les assumez parfaitement ? Oui. Moi, je suis devenu comme un canard. Vous, jettez-le sur le canard, il bouge, puis c'est fini, continue sa route. Alors, votre départ est réclamé également par d'anciens internationaux. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Madame, lesquels des anciens internationaux ? Citez-moi, un seul. Certains, en tout cas, on a pu voir des voix qui se sont élevées à ce sujet. Je veux vous dire une chose. Dans ce pays, on a eu deux vagues de grands joueurs. Notamment en 1967-68, ceux qui ont remporté la première Coupe d'Afrique des Nations. Et en 1974, ceux qui ont remporté la Coupe des Nations en Égypte et qui sont allés à la Coupe du Monde. Les restes sont arrivés, mais ils ne rapportent aucun titre au pays. Et allez leur poser la question. C'est de 1974-68. Au moins, je vous parle. Le gouvernement leur avait allué à l'époque une prime, je crois, mensuelle de reconnaissance de 500 dollars par personne. Et puis, il est arrivé un Premier ministre qui a coupé cette prime. La Fédération a pris le relais. Jusqu'au mois où je vous parle, ils reçoivent 400 dollars par mois. Donc, je ne sais pas si ce sont ceux-là qui doivent me critiquer. Avant moi, ils l'avaient fait. Personne ne l'a fait. Bien sûr que dans une famille, il ne faut pas dire que tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc, moi, comme je vous ai dit, je n'ai jamais été élu par les internationaux. Je n'ai jamais été élu par ceux dont vous parlez, que je connais par ailleurs. J'ai été élu par une Assemblée Générale. Et à partir du moment où mes sociétaires, les sociétaires de la Fédération, me font confiance sur le reste. Écoutez, c'est pareil, même en politique. Alors, avec la potentialité, le talent qu'a la RDC, n'est-ce pas rageant, voire même décourageant de ne pas avoir décroché de titres jusqu'à présent ? Non, on a décroché des titres, madame. Deux, Coupes d'Afrique de Nation, autant de fois, cinq ou six, quatre fois, Mazemba a remporté de Ligue des Champions et de la Coupe de Confédération. Actuellement ? Actuellement, le problème, madame, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas soustraire le sport du social. Il ne faut jamais. Quand vous analysez le graphique de la montée en puissance de mon pays, l'économie était au point. L'économie était à la pointe. À partir du moment où le social, l'économie ne marche pas, comment voulez-vous extirper uniquement le football pour dire que c'est le football qui doit marcher ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'actuellement, l'environnement congolais n'était pas au point ? Prenez cette maison ici. Remplissez-la d'argent. Vous prenez, quelqu'un dit, vous prenez cet argent pour aller jouer la finale. Alors qu'à la base, vous n'avez pas donné de l'argent pour procéder à la formation de tous ces jeunes. C'est-à-dire que tout le cursus n'a pas été formé. C'est des résultats aléatoires. Quelle est la base scientifique ? Il n'y a pas de fondement. Voilà, c'est ça le problème. Alors, il y a quelques années, vous aviez un rêve, celui de voir la RDC, ce grand pays d'Afrique, organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ce rêve est-il aujourd'hui aux oubliettes ou il trotte encore dans votre tête ? Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui, c'est 24 équipes. C'est autant de stades. C'est autant d'infrastructures. Je ne pense pas, en âme et conscience, la situation qui est la nôtre aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à mesure de remplir le standard minimum pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut travailler. Il faut remettre toutes les infrastructures à place, construire des stades. Parce que chez nous, voilà, on a 2,345,000 km², c'est les deux-unes pays en superficie d'Afrique, avec 85 millions d'habitants. Il y a combien de stades ? C'est ça le véritable problème. Combien de stades secondaires pour permettre à la jeunesse de s'exprimer correctement ? Il n'y a presque pas. Donc, le véritable problème, c'est lui-là. Bon, maintenant, si vous devez organiser une Coupe d'Afrique des Nations, à 24 équipes, l'Uminum, c'est 6 stades. N'est-ce pas ? Autant de terrains, autant d'hôtels, autant de francés joueurs routières, autant de moins de transports. Qui moins avec, oui, tout à fait. Et quand vous voyez la superficie de ce pays, les provinces ne sont pas reliées. Très peu sont reliées par voie terrestre. Donc, problème d'infrastructures, problème de… Quand on parlait de rêve, c'est un rêve qu'on doit mettre aux oubliettes ? Non. Un rêve, on ne le réalise pas immédiatement. Oui. Il y a un processus pour atteindre un rêve. On peut encore expérimenter. Moi, je pense qu'à ce stade ici, il faut se lancer dans un rêve, mais avec des objectifs lontains. Parce qu'il faut remettre tous les éléments de base en place pour permettre à ce qu'une canne soit organisée. Une canne est terminée et une autre est sur le point de débuter. Donc, avec les éliminatoires de la canne 2021. La RDC a hérité du groupe D, en compagnie du Gabon, de l'Angola et du vainqueur du barrage entre Djibouti et la Gambie. Votre avis sur cette poulain ? Madame, moi j'ai un principe. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et je l'ai dit plusieurs fois. Si vous posez la question à Ibingé, il vous dira que plusieurs fois je l'ai dit. Il n'y a pas de petites équipes en Afrique aujourd'hui. On a vu l'Ouganda nous battre. On a vu le Madagascar aujourd'hui. J'ai essayé ça à aller très loin. Nous battre un pénalty alors qu'il y a deux ans, nous avons battu par 6-1 au Madagascar. Donc, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes. Vous êtes confiant quand même ? Pardon ? Vous êtes confiant tout de même ? Je pourrais dire sur le plan potentiel. Sur le plan des potentiels. C'est un groupe qui est abordable et pratiquement nous allons nous qualifier. Mais maintenant, en pratique, il faut préparer tous les agrégats pour matérialiser cette potentialité-là. Alors, vous êtes président de la FECOFA également depuis 2003. Quel est votre plus beau souvenir justement au sein de cette organisation ? J'en ai beaucoup, madame. Alors, si de bien retenir... D'abord, non. Le meilleur souvenir, c'est d'avoir sorti cette fédération de l'anonymat vers une place de choix. Certaines autorités, oui. C'est-à-dire, quand nous avons pris cette association, elle était dans une étape de non-observabilité. Aujourd'hui, elle est observable. Elle fait même de jaloux. Ça signifie qu'on a beaucoup réalisé. Alors, Alain Garce, quel est votre pire souvenir, M. Omari ? Le pire souvenir, c'est l'ingratitude. Voilà. C'est le pire souvenir. L'ingratitude des gens. Aujourd'hui, ils reconnaissent ce que vous faites de mieux. Les jours que l'équipe perd... Des gens, mais tu parlais de qui exactement ? J'ai parlé du Congolais. C'est mon pire souvenir, c'est l'ingratitude. Les gens qui ne sont pas reconnaissants des efforts que vous avez faits, ils ne sont pas reconnaissants du parcours de départ. Et là où nous sommes... Vous savez, quand j'ai pris la fédération, nous étions 125e sur le chiquier, sur le classement FIFA. Là, il y a une année, nous étions déjà 22e. C'est pour vous dire que partir de 125e à 22e, ce sont des efforts. Et quelle est la décision dont vous êtes le plus fier que vous avez prise et dont vous êtes le plus fier au sein de la FECOFA ? C'est rendre cette FECOFA indépendante du politique. Refuser, ne pas aliéner la fédération aux politiques. La FECOFA est complètement indépendante du pouvoir politique à l'heure actuelle. Pas d'immigration. Le pouvoir politique intervient depuis de l'Ustre pour financer la participation des clubs aux compétitions internationales, la participation des équipes nationales aux compétitions internationales. Mais la FECOFA n'accepte pas, ça c'est un principe cardinal de la FIFA, n'accepte pas que le politique vienne chercher à gérer la fédération. Et ça, j'en fais un combat de vie. – Alors, on va un peu plus se concentrer sur votre personne, si vous le permettez. Donc vous êtes aujourd'hui le premier vice-président de la Confédération africaine de football. En quoi consiste ce poste ? – C'est pratiquement le premier assistant du président. C'est-à-dire, le président a été élu. Le premier assistant n'est pas élu sur son programme. Seul le président a été élu sur base d'un programme. Mon rôle à moi, c'est de l'accompagner dans l'accomplissement et la réalisation des objectifs qui s'étaient assignés. Et en ce net moment, il s'est lancé dans une grande politique de réforme de la CAF. Et mon rôle à moi, c'est de l'assister, de l'accompagner dans l'accomplissement de ses grands objectifs, de changement. – Et avec ce poste donc au cœur de la CAF, comment jugez-vous l'actuelle gouvernance au sein de la Confédération africaine de football ? – L'actuelle gouvernance, je pense qu'elle est courageuse, honnête et intègre dans le sens qu'elle a reconnu les faiblesses liées à cette Confédération, qui ne sont pas des faiblesses d'aujourd'hui, qui sont une résultante des faiblesses cumulées. n'oubliez pas qu'on a plus de 50 ans que la CAF existe. Et cette CAF ne s'est pas adaptée à la réalité du football aujourd'hui. Au regard du potentiel, on a un grand potentiel. Je vous donne un exemple. L'audience cumulée, d'une canne aujourd'hui, minimum c'est 4 milliards de téléspectateurs. Mais quand vous voyez la commercialisation de ces 4 milliards potentiels de téléspectateurs, il y a une adéquation. Ça signifie qu'il y a eu des réformes, qu'il y a eu ce qui a été fait. Il ne faut pas cracher sur ce qu'ils ont dirigé avant. Ils ont amené la CAF jusqu'à un certain niveau, qui est acceptable. Mais maintenant, nous devons tirer davantage cette CAF vers le haut, dans les objectifs juridiques, la bonne gouvernance, la transparence, Et vous comprenez cette audite qui a été demandée justement par le président Ahmad Ahmad de la part de la FIFA ? Écoutez, madame, comme je vous dis, je suis l'un des plus proches du président Ahmad. Il m'en a parlé. Et je l'ai encouragé. Parce que c'est une première, c'est une initiative novatrice. C'est une première. Que vous reconnaissiez les faiblesses de votre institution, qui ne sont pas le fait des faiblesses dues à votre gestion. Qui sont des constats. Des constats. Et vous voulez vous projeter vers l'avenir. Moi qui vous parle, j'étais membre de la commission des réformes de la FIFA. Moi j'ai participé à la réforme de la FIFA. Ça signifie que je connais mieux la puissance et les aptitudes développées au niveau de la FIFA pour amener la FIFA qui hier a été critiquée, qui n'était plus une organisation fiable. Aujourd'hui, elle est venue. C'est la plus belle fille que tout le monde veut sortir. Pourquoi ne pas se saisir de cette expertise pour pouvoir nous permettre, nous, de nous développer ? Nous n'avons pas de complexe. Mais qu'elle doit répondre à ceux qui parlent d'ingérence. Madame, une ingérence, c'est quoi ? C'est quand vous prenez l'initiative sans l'accord de l'autre pour imposer. Mais là, la démarche est contraire. C'est nous qui allons vers la FIFA pour leur demander de nous aider, de nous assister, de nous accompagner. Puisque le président a commencé un certain nombre de réformes. Il y a eu quelques pésanteurs. Mais non, il y a eu quelques pésanteurs. Mais le président, un homme courageux est honnête. Il dit à la FIFA, j'ai quelques pésanteurs, je pense que je n'ai pas encore atteint le niveau des réformes que je veux. Plus les réformes ont porté des fruits à la FIFA, pourquoi ne pas expérimenter chez nous ? À Somalie, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de gérance. Il y aurait eu gérance si c'est la FIFA d'autorité qui avait décidé. comprenez-vous certaines critiques faites à l'équipe du président Hamad, comme par exemple la gestion de la finale en retour de la Ligue des champions de la CAF ? Cette finale n'était pas digne au regard des ambitions de la CAF. Le comportement des uns et des autres sur le terrain, l'air de jeu n'était pas correct. On arrête un match, l'arbitre arrête. Pendant plus d'une heure, une heure, trente minutes, on n'arrive pas à trouver un compromis pour que le match puisse se reprendre. Vous voulez faire quoi à ce moment-là ? Toutes les conditions n'étaient pas réunies. Toutes les conditions n'étaient pas réunies. La faute à qui ? La faute d'abord aux organisateurs. La CAF a pris la bonne décision. On a pris la bonne décision. Et en ce qu'on peut penser que ça peut être un cas de jurisprudence ? Le football africain ne mérite pas ça. Il ne mérite pas le spectacle auquel nous avons insisté. Alors, M. Omari, très peu de gens le savent. Vous avez également été ingénieur en génie ferroviaire. Comment l'ingénieur que vous étiez s'est dit un jour « Tiens, je vais dédier ma vie au football ? » Non, je n'ai pas été ingénieur. Je suis ingénieur civil en construction ferroviaire. C'est ça ma formation de base. Moi-même, j'étais sportif. De mon jeune âge, moi j'étudiais au collège à Abel-Prébier où à l'époque il n'y avait pas tant de formation. Mais au moins les prêtres jouaient ce rôle-là. On avait tout l'environnement qui nous permettait d'éclore nos aptitudes physiques et sportives. Et j'ai commencé par là. À un certain moment, quand on a grandi, j'ai commencé à jouer au basket en première division à Kinshasa. J'ai eu ma bourse. J'ai eu mon diplôme d'État. J'ai eu ma bourse. Je suis parti en Chine. Et là, je continue à jouer à l'équipe de l'université. J'étais le pivot de l'équipe universitaire de Pékin. Je reviens au pays. Je continue à jouer un peu au basket. Et puis, je devais quitter Kinshasa pour aller dans des chantiers à l'intérieur. Ce qu'on appelle chez nous le Congo central. À l'intérieur du pays. Départ, mais fonctionnait ma formation. Je suis allé. Et au retour de chantier où j'ai passé 4 années et demie à réhabiliter la voie ferrée entre Matadi et Kinshasa, il y avait un règlement au niveau... J'étais d'abord... J'étais président de BC Onatra. Soit dit, en passant, c'est l'équipe qui a formé Dikemé Moutoumbo. Donc, j'étais président de BC Onatra. Et au même moment, le règlement disait que tous les membres du comité exécutif devaient habiter Kinshasa. Et vous êtes élu au niveau de votre province, mais vous êtes un représentant de la province à Kinshasa. Dans ce cadre-là, j'avais été élu membre suppléant de la Fédération Zahiroise de football à l'époque à Kinshasa. Donc, d'un côté, je faisais du basket, je dirigeais le club de basket, et de l'autre côté, j'étais déjà membre suppléant du comité exécutif de la FESAFA. Et j'étais conseiller de l'équipe de Rinkley-Motema Pembe. J'étais dans le comité de Rinkley-Motema Pembe. Et à la faveur du changement qui avait intervenu vers 1996 avec le départ du président Mobutu, celui qui était mon titulaire, qui travaillait avec un des fils Mobutu, était obligé de partir. Une fois parti, mon mandat a été revalidé comme membre effectif de la Fédération de l'Oise de football. Et de là, j'ai commencé mon ascension. Deuxième vice-président, premier vice-président. à la mort du président, j'ai assumé l'intérêt et puis je commençais à être réduit. Et à quand on remonte vos premiers souvenirs avec le football ? Pardon ? Vos premiers souvenirs avec le football, à quand on remonte-t-il ? Je vous parlerai là des années 1967. Je suis encore très jeune en train de jouer au football. Au collège, Albert Premier, il y avait la sélection du collège qu'on appelait FC Petit Collège, en sigle FC Péco. J'étais déjà numéro 2 dans cette équipe. Donc je jouais comme défenseur numéro 2, défenseur du côté droit. Et donc là, je commençais à taper sur le balan, sérieusement. Un dernier mot, M. Omari, un message pour la jeunesse congolaise et africaine aussi, plus généralement. Qui serait le cas ? Il faudrait que nous soyons travailleurs et que nous croyons, puisque nous avons déjà le potentiel, l'Afrique doit travailler. Elle n'est pas inférieure aux autres continents. Mais c'est seulement nous-mêmes, la jeunesse africaine, que nous n'avions pas encore pris conscience de ce que nous sommes réellement. Vous savez, quand un jeune vient en Europe, on lui paye 5, 6 000 euros, il croit qu'il est arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Alors qu'on peut lui payer même des millions. Samuel Eto a fait de l'argent, il est ce qu'il est, sans avoir joué pour l'équipe de France ou n'importe quelle équipe d'Internet. Et Didier Drogba est ce qu'il est aujourd'hui, il n'a pas joué pour l'équipe française. Ça signifie que tout en restant africain, on a le potentiel, on peut faire un effort. Et tout le monde doit travailler. Que les attitudes que j'appelle des sénateurs doivent cesser. Des gens qui pensent qu'ils ont tous les droits, mais ils ont très peu de devoirs. Un peu ce que vous reprochez à l'équipe nationale. Non, il y a des jeunes qui pensent qu'ils n'ont que des droits, ils n'ont eu très peu de devoirs. à partir de ce moment-là, nous devons, nous, renverser l'équation. Plus de devoirs et très peu de droits. Une dernière chose, M. Marie, vous me faites penser. Vous pensez qu'ils ont été un bon modèle pour la jeunesse congolaise, l'équipe nationale, justement, de l'air du Congo ? Écoutez, présenter les excuses, c'est faire preuve d'une humilité. Et ça, pour la jeunesse, c'est que c'est un facteur, c'est un caractère cardinal. Savoir et connaître ses horreurs, c'est déjà beaucoup. Et beaucoup de gens qui avaient critiqué cette équipe ont été pris de compassion après. Parce que les jeunes ont reconnu. Et je connais le Congolais. Entre le 1er match et le 3er match, vous avez souhaité la métamorphose. Donc c'est ça, le Congolais. Il est toujours... Un coup de pression et c'est reparti. Oui. Il est imprévisible. Il est capable du meilleur tout comme du pire. Or, maintenant, moi, j'ai besoin qu'on soit meilleur et dans la constance. En tout cas, pour l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Constant Omari, de nous avoir accordé cet entretien au centre de Stade Afrique. C'est à moi de vous remercier. Si on peut parcourir les stades africains un peu partout, tout ça là, je crois que c'est la merde chose. Merci. Merci bien. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Brakissa rencontre Constant Omari. C'est la fin de notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Stade Afrique. Sous-titrage Société Afrique. Sous-titrage Société Afrique.